Tiens, qu'est-ce que tu virtuvis, toi, pour le moment ? Oh, pas grand-chose. Tu sais, à mon avis, il n'y a plus grand-chose à virtuvivre en notre époque. C'est fou, hein ? On est arrivé un peu à une époque où tout tourna un petit peu en rond, hein ? Oui, c'est vrai. Je trouve qu'on fait un peu du surplace. Tu as aussi cette impression. Parce que l'autre jour, par exemple, j'ai vu une très, très, très vieille version de Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ah oui, ça, c'est vieux, dit. Oh, c'est très vieux. C'est encore un film en couleurs. Voilà, oui, en 2D, comme ça. C'est remasterisé, bien sûr, mais ça reste encore un peu plat, comme ça. Oui, oh, regardez. Il faut du courage pour revoir ça, dit. Oui, justement, ce film, eh bien, figure-toi, comment dire, il était dans une autre langue. Une autre langue ? Tu comprends ça ? Non, non, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais voilà, j'y arrive. Figure-toi qu'avant... Ah oui, avant. Voilà, tu sais, hein ? Avant, 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 avant. Eh bien, avant, les gens parlaient des langages différents, des langues différentes. Tu comprends ça ? Euh, attends, non, attends, précise-moi un petit peu, parce que je... Je te donne un exemple au hasard. Eh bien, alors que toi, tu dis, par exemple, jambe, le mot jambe. Eh bien, des gens disaient, par exemple, ben, pour dire jambe. Et il fallait comprendre que ce qu'ils disaient, c'était jambe, et que c'était pas ben, 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 c'est jambe. Donc, il y avait des traducteurs européens, et des... Pour dire, par exemple, une pomme, les gens disaient un apple. Et il fallait comprendre, euh... D'autres gens ? Voilà, pas tous. Oh là là, 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 dis-moi ça. Et comme ça, à la dixième puissance, hein, tu avais des gens qui parlaient des langues et d'autres langues et d'autres langues, et tout le monde devait se comprendre, c'était très difficile. Oui, mais ça, mais maintenant, je... Oui, mais ça, ça date encore de l'âge de la pierre de la glotte, ça, encore. Eh, voilà, mais oui, c'est ça, hein, l'époque de la langue de bois et de la langue d'oc. Oui, c'est ça, avec les troubadours et les troubles fêtes, tout ça, ouais, ouais. Oui, tu sais qu'il s'est terminé par les querelles linguistiques, hein, du cunnilingus, les... Oh, querelles, oui, ouais, ouais. Une période très trouble de notre humanité. Très trouble, on est beaucoup mieux maintenant, hein. Nous avons cette belle langue universelle, hein. Voilà, ce merveilleux lorogage que tout le monde, où qu'on aille sur Terre dans l'univers, on se comprend, hein. Oui, oui, grâce à cet idiome très raffiné, finalement. Ah, magnifique, harmonieux, musical, hein, ouais, ouais, ouais. Tiens, de quoi est-ce qu'on va parler maintenant ? Ça, l'histoire ne le dit pas, hein.